Votre médecin vous a prescrit une coloscopie car c'est l'examen dont vous avez besoin dans votre situation. La moitié du travail vous revient. Il consiste à effectuer un régime sans résidus et d'absorber les produits nécessaires au bon nettoyage du côlon. Pendant les 3-4 jours qui précèdent votre examen, vous devez effectuer un régime sans résidus. Un certain nombre d'aliments sont interdits, tels que les fruits et les légumes, crus ou cuits, ainsi que les boissons gazeuses et l'alcool. En revanche, certains aliments sont autorisés. Les féculents tels que les pâtes, le riz ou encore la semoule. Vous pouvez également prendre du fromage blanc ou encore du yaourt mais nature. Le type de préparation dépend de votre terrain et des habitudes de votre gastro-entérologue. Quoi qu'il en soit, il est impératif de respecter et les horaires et les quantités qui vous ont été prescrites. L'alcooloscopie est un examen performant à condition qu'il y ait une bonne préparation. Si ce n'est pas le cas, il y aura des résidus, donc une moins bonne visibilité. L'examen va être prolongé, voire interrompu et reprogrammé. En revanche, une bonne préparation va permettre un examen de qualité. Docteur Marti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de l'unité d'endoscopie digestive ici, à l'hôpital Saint-Joseph. Tout à fait. Donc, comme on vient de le voir, la coloscopie est un examen performant. Cependant, peut-il y avoir des complications ? Alors, bien évidemment, comme tout examen invasif nécessitant une anesthésie, il existe des complications liées à l'anesthésie générale elle-même. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je laisse le soin à mes collègues anesthésistes d'expliquer aux patients quels sont ces risques. Ensuite, il y a des risques inhérents à la technique elle-même que l'on peut séparer schématiquement en deux situations. Il n'y a pas de polype ou il y a des polypes et on est amené à enlever ces polypes. D'accord. Alors, si on fait une coloscopie et qu'il n'y a pas de polype, quels sont les risques ? Si la coloscopie ne montre pas de polype, les risques sont exceptionnels. On ne peut cependant exclure un risque de perforation du côlon, en particulier quand la muqueuse est fragile, pathologique, inflammatoire ou dans certaines situations lorsqu'il y a beaucoup de diverticules qui sont des petites anomalies qui sont fréquentes et qui apparaissent avec l'âge du patient. Après, il peut y avoir des complications, je dirais, moins graves. En particulier, il peut y avoir un épisode de fièvre qui, en règle générale, part très rapidement. Et il peut y avoir aussi des douleurs abdominales du ventre liées au fait qu'on insuffle de l'air pendant la coloscopie et ceci peut être douloureux. Et s'il existe des polypes, est-ce que les risques de complications changent ? Bien évidemment, si ces polypes sont de petite taille ou de taille moyenne, ils vont être enlevés dans le même geste endoscopique. On ne reconvoquera pas le patient. Dans ce cas, il peut y avoir des complications liées à un saignement ou à une perforation qui peuvent faire en sorte que l'on garde le patient en surveillance plus longuement qu'il n'était prévu. Après, il peut y avoir des gros polypes. En règle générale, on ne les enlève pas dans le même temps de l'examen. On va d'abord en prendre des petits bouts, les biopsiers. Et soit l'exérèse, c'est-à-dire les enlever endoscopiquement, est possible parce qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses ou parce qu'ils ne sont pas trop volumineux. Soit il existe des cellules cancéreuses où le polype est trop gros et là, on va choisir la chirurgie. Bien évidemment, c'est lorsqu'on va enlever ces gros polypes endoscopiquement que le risque de saignement et de perforation est le plus important. Mais alors, en cas de complication, que se passe-t-il ? S'il existe un saignement qui ne se tarie pas immédiatement, on peut être amené à refaire une coloscopie un peu plus tard, quand le saignement est retardé et qu'on s'en rend compte, pour justement arrêter le saignement. Et dans des cas extrêmes, surtout quand les patients prennent des anticoagulants ou des médicaments qui font saigner, comme l'aspirine ou d'autres médicaments, alors parfois le saignement ne s'arrête pas et on peut être amené à faire ce qu'on appelle un geste hémostatique, faire arrêter le saignement par une intervention chirurgicale. La deuxième situation, il y a eu une perforation. Cette perforation peut parfois être prise en charge par l'endoscopiste au cours de l'examen ou on va fermer avec des petits clips métalliques, la plaie. Mais le plus souvent, cela va aboutir à une chirurgie qui va réparer le trou qui a été fait. Je viens de faire une coloscopie, je rentre chez moi, certains signes m'inquiètent. Que puis-je faire ? Alors, si vous êtes rentré chez vous et que vous avez mal ou vous avez un peu de fièvre ou il y a quelque chose qui va excéder, quoi que ce soit, vous partez avec un numéro. Et si vous appelez ce numéro, on vous dira ce que vous devez faire. Soit on pense qu'il faut que vous reveniez à l'hôpital, soit on pense que vous pouvez rester chez vous, mais on vous guidera, on vous dira ce qu'il faut faire. En somme, docteur Marty, la coloscopie, ça ne prend qu'une journée. Tout à fait. 90% des coloscopies sont faites en ce qu'on appelle hospitalisation de jour ou hospitalisation ambulatoire. Ça veut dire la même chose. Vous arrivez le matin et vous repartez, en règle générale, en début d'après-midi. Mais attention, vous avez été anesthésié, il faut repartir avec quelqu'un qui vous accompagne. Ne pas être seul le soir et la nuit qui suit l'acte endoscopique et l'anesthésie. En conclusion, la coloscopie, c'est un examen très performant et le bénéfice attendu de cet examen est bien supérieur à toutes les complications dont on vient de parler. Sous-titrage Société Radio-Canada